What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, pour l'épisode de confinement, on a reçu Jérémy Lauzon qui joue pour les Bruins de Boston, qui est défenseur. Un ami à Phil, vraiment un super épisode. On a parlé de quoi Phil? Pour de vrai, c'était quand même assez solide comme épisode. On a fait un gros tour en fait sur son parcours. Puis vraiment quand même assez en détail. Ça fait que ça, c'était nice. Puis on a parlé beaucoup aussi de ses expériences NHL, premier match, premier but, premier bagarre. On a fait le tour, le pont qu'il fait entre l'AHL, NHL dans ses premières années, les embûches qu'il a traversées. Pour de vrai, je pourrais continuer à énumérer des trucs qu'on a parlé, sauf que ça serait beaucoup trop long et ennuyant venant de moi. Donc, je vous conseille fortement d'écouter le podcast en entier parce qu'il y a du gros stock là-dedans, tant pour les passionnés du sport, mais aussi pour les jeunes. Donc, vraiment, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de trucs à appliquer dès maintenant qui pourraient vous aider à stepper up votre game à un autre niveau. Fait que moi, je vous souhaite un très bon podcast. Yes, puis pour ceux qui ont posé des questions sur Instagram, ça va être à la fin du podcast. Toutes vos questions, on lui a posées et il y a répondu. Donc, merci Adjaye de son temps et sans plus tarder, on vous laisse écouter cet épisode avec Jérémy Lauzon. Fait que, hey, merci de prendre ton temps pour faire ce podcast. Bien, c'est en plein. C'est un bon moment. De toute façon, tout le monde est en train de faire ça. Effectivement. Donc, on va commencer ça. Mettons, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de joueur de hockey, quand tu as commencé. Puis, essaie d'aller le plus loin possible et expliquer le plus possible ton parcours. Oui, bien, c'est sûr. J'ai commencé à jouer. J'étais mag 2, je pense. Un de mes bons amis, il jouait. Puis, je me rappelle que j'avais demandé à mon père de commencer à jouer. Puis, il m'a acheté une pâte de patins. Puis, c'est le même que j'ai commencé. Après ça, mes frères m'ont suivi. Tout mon hockey mineur, à la fond, je l'ai fait à Val d'Or. Avec toi, Phil, dans le fond, on était la même année. Au début, je n'étais vraiment pas le meilleur. Nevis, j'ai fait Nevis B, Nevis A. J'étais attaquant dans ce temps-là. Puis, quand j'ai fait le camp, Atom, 2B, Elite, c'est la ligue la plus haute, Atom. Les coachs m'ont demandé si je voulais jouer à Def, parce que c'était la seule manière que je faisais l'équipe. Puis, j'ai accepté. Puis, à partir de là, ma carrière a commencé. Tranquillement, tranquillement, je commençais à me démarquer plus comparé aux autres joueurs. Puis, à partir de là, j'ai tout en fait les équipes élites, dans le fond. Atom, 2B, Atom, 2B, Peewee, 2A. Bien, notre deuxième année, Peewee, je ne sais pas si tu m'appelles, il n'y avait plus de 2A, ça a tombé 2B. Oui. Mais après ça, j'ai fait dans le temps de 2A mes deux années, midget 3. Puis après ça, je me suis fait réfléchir junior 20e, je pense, premier de la deuxième onde à Rouen. Puis, après ça, j'ai joué vraiment 4 ans à Rouen, que j'ai adoré. Même si au début, je m'en allais là, toute ma vie, je ne veux pas. On grandit, on joue à Atom, on joue Peewee. Puis, on est les petits foreurs contre les petits Rouen. Puis, la rivalité est là, Rouen-Val-Dor. Tu sais, j'étais tout le temps du côté valdorien. Puis là, je switch à Rouen. Ça m'a pris du temps quand même à vraiment switcher le bord dans la rivalité. Tu sais, ma première année, on jouait contre Val-Dor. Puis, tu sais, tous les gars, là, c'est vraiment de la haine quand on joue. Dans le fond, tu sais, les gars veulent gagner absolument. Les coachs aussi, c'est comme, c'est tellement une grosse rivalité. Les propriétaires aussi, tu sais, ils ne sont pas en game contre Val-Dor. C'est comme si on perdait une game en play-off. Tu sais, c'était inacceptable. Puis, deuxième année, je commençais plus à la ressentir. À rester du côté Rouen-Arandien. Puis, troisième année, quatrième année. Surtout quand on a gagné la Coupe, ma troisième année. On était premier, Val-Dor était deuxième. Ça fait que ces games-là, c'était incroyable. Puis, je me rappelle, il y avait une game à Val-Dor. On perdait 5-0, je pense. Puis, en milieu de deux, on a commencé à revenir de l'arrière. Puis, on a gagné 6-5 en tant que le montage. Je me rappelle, Val-Dor, ça nous pichait des bières sur la glace. Puis, on célébrait comme des malades. Je me rappelle, je pense, Phil Myers. J'ai rentré à 16 ans en même temps qu'il et Carouin. Puis, je me rappelle, il était rendu. Nous autres, on était voir notre goaler après la game. Puis, lui, il était rendu de l'autre bord. Puis, il célébrait même devant les fans. Les fans, je ne vienais pas pour l'envoyer chier, mettons. En tout cas, les rivalités de moi. Par exemple, c'est ça qui... Moi, c'est ce que j'adore le plus dans la vie, quand ça devient émotif, puis ça devient éthale de même. Puis, c'est ça, c'est des souvenirs de même que tu te rappelles. Puis, à Rouyn, j'en ai plein de souvenirs. Mes quatre années, on avait une équipe... Des équipes incroyables à chaque année. Puis, c'est sûr que c'est des souvenirs que j'ai toujours gardés. Puis, après ça, c'est sûr que là, mon année 17 ans, je me suis fait repécher. Puis là, ça a commencé à changer des choses aussi. Puis, après mon année 16 ans, je savais que j'avais des bonnes chances après 17 ans de me faire repécher. Surtout que ça a super bien été à la 16 ans. Puis, je me suis ramassé sur le top 4 à la fin. Puis là, 17 ans... Il y a tout un genre de liste qui sort pendant l'été. Puis, j'étais classé de A à C, là. Puis, c'était classé. Puis, j'étais classé de B, qui veut dire 2, 3e ronde. Puis, je me rappelle... J'ai tout un été dans l'ombre de tout le monde, en grandissant. Tu sais, je n'ai jamais fait Team Québec. Que ce soit à moins de 16 ans, moins de 17, moins de 18. Qui est Team Québec, Team Canada, là. Puis, je me rappelle juste que... C'était comme une table dans le dos, là. Puis, quand j'étais arrivé à 17 ans, j'étais tellement confiant. Ça a la glace. Puis, ça a super bien été. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai sorti aussi tôt aussi, mon année... Mon repêchage. Puis, après ça, ça a changé les choses. Je suis arrivé à 18. On avait une super bonne équipe. On a gagné la Coupe du président. On a été à la Coupe de Memorial. Bien, on a perdu en finale, creve-coeur. Mais quand même. Puis, à mon année 18... À mon année 19, ma dernière année. J'étais capitaine. Ça a super bon été aussi. On a défaite creve-coeur encore en 2e ronde, je pense. C'est une ronde de Chicoutimi. Mais, pour m'excuser, je tourne en rond un peu, là. Mais, Juan Orlando, ça a été incroyable pour moi. Puis, après ça, ça a été mon soul professionnel, qui a été une grosse... Je ne m'attendais pas que ça soit autant différent. Ça a été une grosse adaptation. Je jouais à l'HL, puis l'HL, mais professionnel, dans le fond. Mon premier petit party d'équipe, j'arrive là, il y avait des enfants qui couraient dans le cours. Moi, j'avais 20 ans, j'étais encore dans... Mes amis, ils ont peut-être 18, 19, 20, 21, tu sais. Moi, j'arrive là, il y a des gars qui ont 4 enfants. Ça court dans le cours. C'est des barbecues de familial. Puis ça, je me rappelle, je disais, voyons donc, on dirait que je suis un parti de famille, un parti d'amis à mes parents, tu sais. Je ne connais pas vraiment. Puis, ça a été une grosse adaptation. Ça a été un super bon été. À provident, on s'en arrive souvent. Un super bon club, ma première année. Super bon gars. Même si j'étais le seul Québécois, ça a été un super bon été. Puis, après ça, ma deuxième année... En fait, ma première année, il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu une commotion. J'ai manqué une couple de mois. Puis, je m'attendais à plus. Puis, je suis arrivé. Puis, mon rôle a changé. Je ne jouais plus vraiment sur powerplay comme joueur à Rouyn. Je me cherchais un peu en tant que joueur. Puis, ma deuxième année, quand je suis arrivé, j'ai vraiment fait un reset dans l'été. J'ai dit, OK, je vais jouer parce que j'aime jouer au hockey. Je vais arrêter de stresser avec tout ça. Puis, c'est ça que j'ai fait. Je me suis entraîné comme un chien dans le gym. Puis, je suis arrivé prêt ma deuxième année. Puis, je me rappelle, après mon camp, à ma deuxième année pro, là, ben, mon coach, là, Bruce Cassidy, il était venu me voir. Puis, il m'avait dit, genre, « Good job. On voit que tu mets les affaires. » Puis, tu t'es vraiment amélioré dans tel aspect. Puis, moi, ça m'a juste donné la confiance. Puis, après ça, je pense que j'ai joué six games à Providence. Puis, j'ai eu mon call-up. Puis, j'ai joué à Boston jusqu'à Noël. Après ça, il y avait des blessés qui sont revenus. Puis, j'ai joué le reste de la saison à Providence. J'ai joué comme six, sept games en temps argumentaire, par exemple, après, parce que j'ai bloqué un shot. Puis, je me suis fracturé le pied. Mais, après ça, j'ai joué un playoff. Puis, ça a super bien été. On avait fini quatre dans notre division. Puis, notre division, il y avait Charlotte, Nicolas Roy, Jules Gauthier. Puis, les autres temps-là, ils ont gagné la coupe. Puis, tu sais, ça a été vite en playoff. Ça fait éliminé. Mais, après ça, j'ai pu suivre les Brooms pendant leur playoff jusqu'à la finale. C'était vraiment incroyable de pouvoir vivre ça. On était à l'écart un peu, comme Black A's. Mais, c'était de quoi d'incroyable. Puis, cette année, dans le fond, je suis arrivé encore prêt avec plus d'expérience aussi. Puis, ça a perdu, je pense, pendant mon camp d'entraînement. Puis, cette année, à Boston, ils ont eu moins de blessés. Ça fait que ça a été plus long un peu avant que j'aille mon call-up. Mais, je jouais tellement bien à Providence. Je pense que j'étais comme plus 24, plus 25. C'est une affaire la même. Puis, après Noël, le GM m'a appelé, je pense. Mon premier call-up, c'était le 31 à New Jersey. Puis, ça, il y avait un blessé. Ça fait que moi, je vais jouer à New Jersey. Puis, après ça, c'était comme le congé. Bon, on avait comme deux, trois jours de congé pour le jour de l'an. Puis, il me renvoie à Providence, il me dit, hey, ça a super bon été. Ma game, ça avait super bon été. Ça fait que, il me renvoie à Providence, il me dit, hey, ça se peut qu'on ait besoin de toi plus tard. Pour la prochaine game, on ne sait pas encore selon les blessures qu'il a remis au jour. Ça fait que là, je dis, OK, c'est bon. Finalement, il ne me call pas tout de suite. Ça prend trois, quatre games, environ une semaine et demie. Puis, je reçois un appel un matin qui me dit, hey, Jay, on te call-up un matin, rends-toi à Boston. Puis, on va te, tu fais le morning skate puis tu joues demain soir. Là, je suis comme, OK, c'est bon. Mais, dans ma tête, je me demandais qui était blessé. Puis, ça fait que là, je texte un de mes amis, Connor Clifton, que lui, il était à Boston. Puis, il était blessé, dans le fond, lui. Mais, il y avait quand même sept autres defs-là qui pouvaient jouer à Boston. Ça fait que là, je me demande qui est blessé. Ça fait que là, j'ai le texte, il me dit, je ne sais pas, je pense que personne n'a blessé. Ça fait que là, finalement, j'arrive là, personne n'a blessé. Mais, ils me font jouer quand même. Ça fait que ça, ça a été vraiment, là, j'ai comme réalisé, OK, ça, c'est ma chance. Puis, il faut que je la prenne. Puis, à partir de là, bien, j'ai resté avec l'équipe. Puis, je n'ai pas été scratché une fois. Puis, bien, en fait, j'ai manqué deux games à cause de cette spandre. Mais, c'est une autre histoire. Mais, non, ça a super bien été. Puis, chaque game, je prenais confiance. Puis, tu sais, la dernière game, avant qu'on aille la pause à cause de la COVID, bien, je l'ai rendu sur le top 4. Ça fait que c'était super la fin. Puis, en plus de ça, après cinq games, je pense, cinq ou six games, mon agent m'appelle. Puis, il me dit, hey, bonne nouvelle, maintenant, Boston, ils veulent négocier pour un contrat. Fait que là, tu sais, là, je suis comme, OK, good, mais non. Puis, c'est quoi qu'ils pensent, eux autres? Bien, ils disent, deux ans, one way. Fait que là, à partir de là, je suis comme, je dis, OK, c'est bon. Puis, peu importe qu'est-ce qui arrive. Puis, je aussi chigne ce contrat-là. Deux ans, bien, ça va me donner la chance de m'établir dans les salles. Puis, c'est une bonne table dans le dos. Puis, le GM, quand j'ai signé, bien, il était super content de qu'est-ce que j'apportais à l'équipe. Puis, le coach aussi. Puis, tu sais, c'était un rêve de mieux réalité. Je ne veux pas, tu sais, tu te fais repêcher, ça, c'est un rêve. Mais, tu te fais repêcher, il y a plein de gars qui se font repêcher. Puis, ils ne jouent même pas une game professionnelle. Fait que, tu sais, tu penses que tes proches du rêve, mais c'est le commencement. Puis, tu as tellement d'efforts à donner. Puis, le temps à mettre sur toi-même. Puis, le temps dans le gym, le temps sur la glace. Puis, ça a juste, ça m'a comme juste permis de me relaxer. Puis, masser. Puis, dire, OK, là, je sais. À quoi l'année ressemble. Puis, en ce moment, je peux juste me concentrer sur l'heure qui paraît. Arrêter de me casser la tête. Puis, de penser à quoi mon année va ressembler. J'ai comme une idée plus claire. Ça, là, mettons, pour revenir à ton contrat, mettons, quand tu as eu l'appel de ton agent, est-ce que ça a été long, mettons, de négocier? Non, ça. Ils ont offert un one-way, ce que tu voulais, j'imagine. Oui, bien, tout de suite, eux autres, ils voulaient un one-way deux ans. Fait que déjà, là, c'est la question qu'on cherchait. Mais, tu sais, je pense qu'ils ont bien fait leur... Ils ont bien travaillé de leur bord, tu sais. Je veux pas, j'avais cinq games de jouets dans l'année. Je reçois un contrat de même. Tu sais, mon agent, il me dit, tu sais, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien, genre, il faut que tu le prennes. Puis, on a négocié quand même. Tu sais, mon agent a négocié pour avoir plus, puis on a eu un peu plus. Mais, tu sais, je pense que si j'avais dit, mettons, OK, non, je vais attendre. Je sais que je vais probablement me rendre loin en série avec cette équipe-là. Puis, si je continue à jouer bien de même, bien, probablement que je vais avoir un plus. Mais, je n'étais pas prêt à prendre le risque, tu sais. Il y a des risques de blessures. Il y a plein de risques que je n'étais pas prêt à la prendre. Puis, moi, ça faisait mon affaire. Ça m'a ôtait un stress aussi, tu sais. Tu es tournée avec ton contrat, tu y penses. Tu te demandes qu'est-ce que l'avenir va t'offrir. Puis, moi, quand je l'ai eu, bien, ça a été juste un soulagement. J'ai appelé mes parents tout de suite. Puis, je pense que ça a comme pris deux semaines, puis tout était réglé. Bien, tu vois aussi, je veux dire, je pense que tu as signé. Puis, comme, deux semaines après, trois semaines, puis il n'y a plus de hockey, il n'y a plus rien. Ça fait, c'est juste ça. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Tu sais, là, après ça, on sait même, tu sais, le hockey, quand il va recommencer, on ne sait pas, tu sais. On ne sait rien, en ce moment. Tu sais, c'est le jour le jour. Ah, oui. C'est ça d'avoir, tu sais, en ce moment, je stresserais encore bien plus. Tu sais, c'est quoi? Ça va super bien. Je suis une lancée, là, pouf, genre. Tu sais, le momentum, il est brisé, tu sais, aussi. Ah, oui, c'est ça. Parce que ça donne juste, tu sais, ça te permet, ça te permet de relaxer. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'un contrat d'innocence est garanti. C'est pas comme la NFL que l'autre, tu te blesses, peuvent te casser ton contrat. Ah, oui. Je veux dire, deux ans, ça va juste permettre, mettons, de faire le, tu sais, on appelle ça des fois un contrat de campagne. Ah, bien, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est un bridge deal qu'on appelle un contrat de pont. Oui, je veux pas, oui. Oui, entre le contrat d'entrée dans la national puis ton contrat. Puis, c'est sûr que mon but, c'est de m'établir puis d'être un top 4 puis après ça, de... En tout cas, je pense que tu es sur la bonne voie. Oui, non, c'est ça. Pour avoir vu la majorité des games, j'ai payé, moi, NHL TV. Comme ça, je peux juste regarder les Canadiens. Je peux regarder les autres games. Puis... À quel moment tu as commencé à être 3? Je suis curieux, mettons, dans ton parcours, mettons, plus jeune. À quel moment tu t'es dit, « Ah là, je pense que je pourrais être le pincé NHL ou juste jouer là-dedans? » Oui, ça a commencé, bam, tam, deuxième année, je jouais avec Phil. Puis, vers la fin, ça allait super bien. Puis, on avait une moitié bonne équipe. Puis, déjà, tu sais, j'avais Team Québec qui me donnait comme, tu sais, me donnait un peu d'attention. Puis, je savais que j'avais des bonnes choses à faire en jeu 3. Puis, si j'avais une bonne année en jeu 3, bien, je me disais que j'allais me faire pêcher. Mais, tu sais, je pense que c'est quand... Peut-être un petit peu après le jeu 3, quand je commençais à avoir des appels avec les scouts, puis des rencontres avec les scouts, bien, puis qu'ils me voyaient en haut sur leur liste, je me disais, « Ah, bien, peut-être que j'ai des chances de faire de quoi avec ce sport-là. » Puis, au début, tu sais, même, ma première année, que j'ai 3, je pensais peut-être aller jouer College Prep School américain avec un de mes chums, Hugo Gamache. Fait que, je savais même pas, tu sais, j'aimais jouer au hockey, mais mes deux parents, c'est des médecins, pour eux, puis pour notre famille, tu sais, l'école a tout le temps été une valeur primordiale. Puis, c'est juste, je pense qu'à un moment donné, quand je me suis fait repêcher Rouen, puis j'ai fait l'équipe à Rouen, je me suis dit que ça va super bien à 16 ans, j'ai eu une bonne année. J'y croyais. Dans le fond, j'y croyais, ça faisait longtemps. Puis, juste de pouvoir... Je pense aussi, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps là-dedans, tu sais. Ça fait longtemps que je m'entraîne sur glace, puis sur glace, puis je me donnais à fond, à 100 % à chaque entraînement, puis je pense que c'est pour réaliser cette rêve-là, puis c'est sûr que c'est incroyable quand je l'ai réalisé. Oui, c'est ta première game, à l'HL, que tu, mettons, dans le vestiaire à côté, je sais pas si t'es à côté de Chara, mais peut-être que t'es-tu dit que t'es à Barouet, puis je suis rendu là. Bien, oui, puis non. Je pense que ça prend du temps, parce que je veux, je veux pas, là, tu grandis, puis là, tu te fais repêcher Junior, tu es Junior, tu te fais repêcher l'Union Saint-Henri, puis je pense que ça a été mon premier camp, l'Union Saint-Henri, puis j'ai comme dit, « Oh, shit! » Genre, je faisais les pratiques, puis j'étais sur la même place que Patrice Bergeon, que moi, j'ai vu jouer à Val-d'Or, Chara. C'est là que tu dis crime, qu'il était là. Mais après ça, quand tu commences pro, bien, ta première année pro, tu sais, tu joues à Providence, mais tu fais quand même ton camp d'entraînement à Boston. Fait que tu côtoies tous ces gars-là. Après ça, t'as ta première année pro, qu'il y a des gars qui sont call-up, quoi, send down, call-up, send down, puis, tu sais, ils ont de l'expérience ingéniable, puis que tu côtoies ces gars-là. Fait que, tu sais, c'est un autre échelon que tu montres. Puis, quand j'étais rendu que j'avais mon call-up, bien, j'étais comme rendu là. J'étais comme, je me disais, « OK, bien, c'est ma place, tu sais, je suis fait ici, puis je pense que ça m'a pris une couple de... Tu sais, je pense que c'est ma blonde qui me disait, « Hey, DJ, t'es rendu là, genre, tu crois-tu, tu le remarques-tu, genre, tu sautes-tu in, puis tout. » j'étais comme, « Bien non, on dirait, pour moi, c'est un autre game de hockey. » Je pense que ça l'a paru aussi, parce que j'étais tellement confortable dans ma première game que j'avais parlé comment Zono la voit après, puis il m'avait dit, on avait dit que tu avais joué dans cette ligue-là, ça fait 5-6 ans, tu ne paraissais pas vraiment, tu ne paraissais pas nerveux, puis après ça, j'ai comme dit, « Ouais, c'est vrai. » j'étais stressé un peu, mais je n'enchaquais pas, en fond. Je savais que j'étais rendu, j'étais prêt, puis que j'étais prêt à faire ma place. C'est quoi la plus grosse, mettons, différence de jeu que tu as remarquée entre OHL et NHL? La vitesse du jeu est un petit peu plus vite, mais NHL, c'est vraiment une ligue, physique. Tous les gars, ils veulent percer, puis ils veulent s'en rendre dans une scène, ça fait que tu vois que c'est physique, ça finit les checks. À chaque game, comme def, je recevais, je ne sais pas, 4-5 checks, puis tu faisais tout en frapper quand tu repartais, c'est une relance, une relance en arrière du but. Puis dans l'instant, c'est vraiment, les gars sont tellement intelligents, skills, que c'est vraiment un game plus, plus de talent, puis plus, bien c'est sûr que c'est plus talentueux dans l'instant, que la HR, mais c'est vraiment, ça se voit là, c'est plus skills, plus vite, les gars sont plus intelligents. Ça serait ça la différence, je pense. HR, c'est plus grinder, comme on dit, puis NHL, c'est plus skills. J'aimerais ça, moi, tu nous racontes, mettons, ton premier but, comment ça s'est passé, puis les moments que tu as réalisé, mettons, tu as scoré, qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Je me rappelle, c'était contre Vegas, ma première année, que je me suis fait call-up, puis on recevait un rush, puis John Moore, il a comme coupé une part dans le centre, puis il l'a donné à Crowley, que lui, il est parti en offense, puis moi, j'étais comme proche de Crowley, fait que j'ai comme appuyé l'attaque avec, puis je ne sais vraiment pas pourquoi il l'a dompé dans le fond, mais il l'a dompé, puis Subban, qui est un gars qui était à Boston avant, puis que je me tenais avec un peu dans les camps de développement, les camps de recrut, c'était quand même un de mes chums. Il essaie de sortir pour bloquer la poc, puis la poc, elle revient direct sur mon tête, puis j'avais un open net, je l'ai juste mis dedans, mais après ça, j'ai pris la carte, sérieusement, je ne me rappelle plus vraiment grand-chose. Alors? Non, après ça, j'ai été donné à la main, puis j'étais massé, Sylvain, mais c'était vraiment incroyable. Quelques minutes après, quand tu entends ton nom dans le TD, dans le garden, c'est le premier goal NHL, puis là, c'était quelque chose, c'est quelque chose pour être, puis c'est sûr que c'était le fun de scorer mon premier but autant vite aussi. Je pense que c'était ma sixième ou septième game, ça t'ôte un peu de pression aussi, quand tu arrives dans une équipe, tu peux essayer de marquer ton but ou faire ton premier point le plus vite possible, même si ce n'est pas nécessairement dans mon style de jeu, faire 10 millions de points dans une saison, mais c'était juste un petit table d'adop, une pression enlevée sur mes chaudeux. Je me rappelle, quand on jouait, dans le thème de A, tu étais une machine, mais tu faisais un défenseur offensif, même junior, avec les oskis, tu étais défenseur offensif. Tantôt, tu as dit que pendant un été, tu as fait le switch, tu t'es recentré, puis tu t'es dit qu'il faut que je sois tel joueur maintenant pour pouvoir percer. Est-ce que tu as des trucs ou peu importe qu'est-ce que tu as fait, pour faire le switch plus facilement? Bien, c'est sûr que c'est vraiment, je pense que, premièrement, il faut que tu sais de l'accepter. Je ne veux pas toute ma carrière, puis même encore, j'aime ça jouer offensif, puis j'étais à Providence, puis vers la fin de, avant de me faire call-up, j'étais rendu sur le power play, puis ça a tout le temps été quelque chose que j'adorais, mais je pense que quand j'ai, accepté mon rôle, puis j'ai accepté de dire, OK, là, c'est ça qu'ils veulent de moi, puis si je veux me rendre dans le restaurant, bien, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bien, à partir de là, ça a décliqué dans ma tête, puis je me rappelle ma première année, c'était tough, je suis habitué de faire 10 buts par saison, 50e points, puis j'arrive, puis je pense que ma première saison, j'ai genre 7 points, mais je n'étais pas sur le power play, ils ne me donnaient pas des face-off aux ondes, c'est différent, puis c'est dur mentalement, mais je pense que c'est vraiment de l'accepter. Le jour que tu mets ton ego de côté, puis tu dis, OK, voilà mon prochain, mon rôle, puis c'est ça qu'ils veulent de moi, puis tu sais, c'est super, à cause de ça, je me suis vraiment concentré sur ma défense, puis c'est même dans les salles, je ne me fais plus battre à un contre un ou très rarement, mon stick est excellent. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qu'au début, quand j'ai commencé à jouer pro, il fallait que j'y pense, il fallait que je jouais, mais je pensais, OK, là, mon stick est bien, là, ça se fait automatiquement, tu sais. Je n'ai même plus besoin d'y penser, puis là, j'ai cette base-là, de fait, puis là, tranquillement, la confiance monte, puis là, faire des jeux offensifs, ben, ça vient, parce que, tu sais, oui, Bantam 2A, Muget, Muget 3, Junior, tu sais, c'est du bon calibre quand tu es cet âge-là, mais rien ne compare à jouer dans la nationale que c'est les meilleurs du monde, tu sais. Moi, dans mon équipe, tu sais, à Boston, il y a Kroog, puis Rizik, puis McAvoy qui sont offensifs, fait, tu sais, il n'en prend pas, il ne peut pas avoir six défenseurs offensifs, tu sais. À un moment donné, il faut que tu équilibres ton équipe, puis, c'est là que j'ai rentré, puis moi, j'étais unique dans mon style de jeu, dans le prospect pool qu'il y avait, puis au moment où il y avait, où il y avait besoin d'un gars de mon style, ben, moi, j'étais prêt, puis je suis rentré, puis je pense, je pense pour ça qu'a aussi, qu'à chaque soir, j'étais dans le lineup, puis. Moi, j'aimerais ça qu'on va revenir un peu en arrière. Pendant ton repêchage pro, mettons, comment ça s'est passé, combien de, tu sais, les entrevues, mettons, laquelle t'as filé le plus, puis comment, est-ce que tu savais, mettons, que t'allais sortir, est-ce que t'avais une impression que t'allais sortir avec Boston, ou t'avais d'autres impressions, mettons, par rapport à d'autres équipes, d'autres entrevues que t'as eues, ou... Oui, ben, ça a commencé, tu sais, mon année 16 ans, à 17, excuse, puis je pense que dès la première semaine de la saison, j'ai commencé à avoir des entrevues, fait que, je me rappelle plus exactement, mais je dois avoir rencontré au minimum, là, 28-29 équipes sur 30, là. Je me rappelle qu'il y avait une équipe que je n'avais pas rencontrée, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais, tu sais, à chaque semaine, chaque deux semaines, je rencontrais des scouts qui venaient voir les gamins à Rouen ou sur la route, puis, tu sais, c'était tout le temps, tu sais, je ne veux pas, c'est stressant. Une entrevue, surtout ma première, mais au moins, tu sais, je l'avais vécu avec le junior majeur, tu sais, à plus petite échelle, mais là, tu sais, quand tu vois un score d'Agnac, c'est un peu plus stressant, là. Mais au moins, pendant la saison, à ce temps-ci, tu sais, quand j'avais 17, là, je me débrouillais en anglais, mais c'était vraiment pas ma force, puis le côté à ma mère, ma mère, c'est son tout anglophone, fait que j'ai tout le temps eu l'oreille, tu sais, j'ai tout le temps compris tout le, j'ai tout le temps compris l'anglais, en fond, mais c'est le parler qui était plus difficile. Au moins, pendant l'année, je rencontrais vraiment juste les scouts du Québec, puis, ou, fait que, bien, les scouts du Québec, qui scouts de Québec, puis normalement, ils étaient tout le temps en français, fait que, ça allait super bien, mes entrevues, mais je me rappelle que, quand j'ai été, un moment donné, après la saison, on avait perdu en première honte, je pense, puis, là, la liste pour le combine à l'année nationale a sorti, puis, j'étais invité au combine, puis à ce temps-là, je pense que j'étais listé 42e nord-américain sur la liste après la saison, fait que, c'était super bon pour moi, je savais que j'avais des gros chances de sortir 2e, 3e, ou autre, puis là, j'ai été invité au combine, puis j'étais au combine, puis là, c'est là que j'arrive là, puis là, je vois, t'arrives, c'était comme à Buffalo, puis t'as un hôtel, l'hôtel est vraiment proche de l'aréna, où ils tiennent toutes les entrevues, dans le fond, chaque équipe a sa loge dans l'aréna de Buffalo, puis j'arrive là, puis j'ai ma feu avec toutes les entrevues, puis j'ai comme 22 en 3 jours, ces entrevues, je suis comme, oh my god, là, je commence à stresser, je commence à stresser, puis ça, je venais d'être clear d'une commotion, fait qu'au moins, j'étais exempt, j'avais pas eu la chance de m'entraîner pendant comme deux mois pour les tests physiques du camp bike, fait que j'ai été, j'ai pas été obligé de les faire, qu'est-ce qui m'a ôté un peu de stress, quand tu fais, ça fait deux mois, tu t'entraînes pas, puis tu sautes d'un bike, puis tu fais du VO2 max, puis le Wingate, bien, c'est stressant, tu sais. Puis on sait que le Wingate est vraiment le fun à faire. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Je pense même le VO2 max, pour moi, ça me stresse un peu plus, en tout cas, le Wingate, je l'ai fait au Cobain Junior, puis je n'ai pas aimé ça, mais c'est vrai, c'est ça. Fait que là, je commence mes entrevues, mais tu sais, c'était comme 10 entrevues, 8 entrevues par jour, puis c'est des entrevues de 30 minutes, puis tu arrives dans la suite, puis tu ouvres la porte, puis moi, je me débrouille en anglais, mais tu sais, je suis pas fluide, là, à ce temps-ci. Ouais, parce que là, rendu aujourd'hui, tu fais un traducteur, tu es rendu un traducteur pour les blues. Ça, je suis rendu un traducteur pour les blues, je sais, j'apprends le français. Non, mais là, là, mon anglais, je suis complètement bilingue, mais 4 ans avant, 5 ans avant, je comprenais, mais je n'étais pas capable de le parler. Ça ressemblait à quoi, la question, maintenant? Ben, c'était vraiment de tout, le personnel, sauf ta famille, question de hockey, ce côté force, de faiblesse. Mais tu sais, c'est quand je rentre là, je pense, ma première entrevue, c'était avec Winnipeg, puis là, mon ami a dit, le scout de Québec, du Québec, il t'aime vraiment, Winnipeg, puis tout, puis ils ont hâte de t'en rencontrer. Fait que là, j'arrive là, c'est ma première entrevue, puis là, j'arrive là, ils sont comme 15. Le GM, le coach, il est là, puis là, je suis comme, oh shit. Puis là, je commence, puis je ne veux pas, c'était comme ma première entrevue, fait que là, je n'étais pas, je bégayais un peu, tu sais, en anglais, j'étais stressé. Puis là, je sors de là, j'étais comme, oh my God, c'est pas être ça, toute la semaine, ça va mal aller, mes entrevues. À un moment donné, j'ai comme pogné un rhythm, genre un rythme, puis je ne veux pas, toutes les questions se ressemblent. Comme je pratiquais mon speech, puis à un moment donné, tu sais, ça a super bon été, le reste de la semaine, puis sur les 22 entrevues, après ça, je suis comme parlant avec mon agent, puis là, il m'a comme dit, ah, ben LA, puis Saint-Louis, c'est vraiment les deux équipes qui montrent le plus d'intérêt. Puis j'avais rencontré Saint-Louis, puis LA pendant la saison. Ça fait que ça, c'était la deuxième, ben c'était pas mal, la deuxième fois que je rencontrais chaque équipe. Mais là, après le combine, LA, ils m'ont demandé si je voulais monter à Montréal, aller rencontrer leur scout avec leur psychologue. Ça fait que j'ai fait ça. Eux autres, ils ont un psychologue sportif qui travaille pour eux autres, ça fait qu'ils voulaient comme massager, prendre le mal, voir quelle sorte de personne j'étais. Ça fait que j'ai été là. Ça, c'était ma troisième entrevue avec eux. Puis j'avais monté à Ottawa rencontrer le psychologue de Saint-Louis. Ça fait que ça aussi, c'était ma troisième entrevue. Puis j'ai eu une couple d'entrevues téléphoniques après ça. Mais tu sais, entre le combine et le draft, c'est environ un mois. Un mois après, je m'en vais en Floride, Fort Lauderdale, où les Panthers jouent. C'est là mon draft. J'arrive là, mon agent me dit, « Hey, maintenant, il y a une couple d'équipes qui veulent encore te reparler. » Ça fait que tu devrais arriver là. On va te poigner un billet d'avion. On a une chambre d'hôtel avec un autre gars. J'étais avec Daniel Sprung dans la chambre d'hôtel. Puis il me disait, « OK, bien, on vient comme 4-5 jours d'avant. » Ça fait que là, j'arrive en Floride, 4-5 jours d'avant. Je rencontre d'autres équipes. Je rencontre LA puis Saint-Louis encore. Puis j'arrive là. LA, c'était vraiment bizarre. J'arrive là puis là, ils sont environ 25 dans la chambre. Puis là, tu arrives, tu te présentes, tu serres la main à tout le monde. Puis là, j'arrive, je m'assisse à la chaise et ils me disent, « OK, Jay, c'est tout. On voulait juste que tu rencontres tout le monde. » Ça fait que là, « OK, c'est bon, je suis parti. » Dans le fond, on voulait juste que je sors la main. Puis après ça, j'ai réencontré Saint-Louis. Puis là, c'était comme… Zach, il l'a conté dans son podcast. C'est vraiment un U. Puis là, tu es assis sur une chaise direct dans le milieu. Tu n'as pas de table en avant de toi et tout. Tu ne peux pas t'accoter. Puis là, un par un, bien, tu rencontres tout le monde. Puis là, tu es en avant de toi de Martin Brodeur. Excusez-moi. Le GM, le coach, c'est la bonne vocation. Ça, c'était la quatrième fois chaque équipe. Fait que là, moi, j'étais comme… Là, mon agent dit, « Il y a des bonnes chances que Saint-Louis de Pong, 56. Au début de 3. au début de 3. c'était la fin de 2. Puis il y avait un autre pic au début de 3. Puis là, j'étais comme, « Ok, c'est bon. D'après moi, j'ai des bonnes chances de sortir à Saint-Louis. » Fait que là… Le lendemain, c'était le draft. Ça marche tout le temps. Moi, mon ami, mon draft, c'était encore… La première ronde était le vendredi soir à 7h. Ça dure comme 2-3 heures. On avait été juste pour le vivre. Puis c'était assez incroyable. Le draft commençait comme à 9h. Puis je me rappelle que j'arrive au draft avec ma blonde. Puis là, j'attends. J'attends. Là, j'ai les billets pour toute ma famille puis tous mes amis qui étaient là. Puis là, j'attends, j'attends, j'attends. Puis là, le draft, il est comme dans une demi-heure. Puis là, j'appelle ma mère. Elle répond pas. J'appelle mon père. Elle tombe sur la boîte vocale. Là-même, j'appelle la cousine à un de mes amis qui était là. Puis je lui dis, « Là, qu'est-ce que vous faites? » On me dit, « Là, nous autres, on attend juste que ton père nous dise qu'ils sont prêts là. » Puis on arrive. Je lui dis, « Ben, va-donc voir dans la chambre de mes parents. Ils ne me répondent pas. Mais comme de fait, Marcel, il a tombé mort. Fait que là, moi, je commençais à stresser. Je lui dis, « Ben, ils vont arriver en retard. C'est sûr, je vais me faire drafter puis ils ne vont pas être là. » Finalement, ils sont arrivés à temps. Puis ça a pris environ 45 minutes. Puis j'ai été repêché à bosson. Puis tout le monde était surpris. Mon agent était surpris. Mon coach, Gilles Bouchard, il n'avait aucune idée que bosson voulait m'avoir. C'était comme une surprise pour tout le monde. Mais une belle surprise, en fait. Je m'attendais à sortir entre la 2 puis la 4. Mais 2, je dis, « OK, c'est peut-être un reach. » Puis juste, je me rappelle de sortir en deuxième moment. C'était quelque chose que quand j'ai réalisé. Tu te fais repêcher, ça va tellement vite. Tu te lèves, tu donnes des caresses à toute ta famille, genre des carins. Puis là, tu dessins et marches, tu mets le chandail. Tu vas voir, j'ai comme blackout à partir de là. Je m'en vais à la table des blocs puis là, tout le monde se présente. Puis là, je me présente mais je ne me rappelle d'aucun nom. j'ai comme blackout. Puis après ça, tu vas dans le tunnel en bas puis là, tu vas signer des cartes à Copperdeck, tu prends des photos, tu fais plein de choses, des entrevues. Puis là, après ça, quand j'ai comme... Il t'amène... Après ça, il y a tout le temps un gars qui travaille pour les Bruins qui tue partout qui dit, « OK, on va aller faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ça. » Puis après ça, quand tout était fini, il m'avait ramené dans la loge des Bruins. En fond, chaque équipe a une loge aussi. Puis mes parents étaient là puis c'est là qu'on a comme célébré ensemble. C'est là que j'ai comme dit « Wow! » Ils m'ont dit « Bonne journée! » Puis je m'appelle. On a retourné dans l'auto puis même quand je suis rentré dans l'hôtel, j'avais encore mon chandail sur le dos. Je voulais comme pas l'ôter. J'étais tellement fier. Ça fait que c'est un peu comme ça que mon draft s'est déroulé. Nice! Sachant, mettons, l'historique de commotions de ton frère, es-tu plus, mettons, t'as-tu plus peur quand t'en as une, mettons, ou aucun rapport? Je pense que je suis plus conscient des effets négatifs d'une commotions. mon frère, il a eu des symptômes puis il a joué. Je pense que c'est important de prendre conscience que quand t'as des symptômes, t'es mieux d'arrêter puis peut-être tu vas manquer une semaine, deux semaines, mais t'es mieux de te manquer ce temps-là que de manquer ta carrière. Puis c'est juste tout le long qu'il vivait avec ça. Je me rappelle, j'étais à Rouen, j'étais en pension avec puis moi, j'avais dit, c'était mon année, 19 ans, puis lui, il avait 18, c'est son année de draft. Tout le long, je vivais avec puis j'avais aucune idée qu'il y avait des symptômes. Il me cachait tellement. puis ma chambre était à deux pas de la sienne puis on était dans la même pension. Puis je pense que ça m'a juste fait prendre conscience qu'il ne faut pas niaiser avec ce genre de blessure-là puis il faut prendre ça au sérieux, même si c'est une blessure qui est invisible en tant que telle, tu ne le vois pas. Puis qu'est-ce qui est dur avec une commotion, c'est que tu te casses une cheville ou tu te casses un pied, tu vas voir le docteur dans quatre semaines, huit semaines, tu vas être correct. Tu as un time frame. Mentalement, tu es capable de dire dans huit semaines, moi, je vais te bien. Tu as une commotion, tu ne sais pas. Ça peut être une semaine, ça peut être quatre jours comme ça peut être six mois. C'est ça qui est dur, mais je pense qu'il faut juste rester true to yourself. Si tu as des symptômes que tu te dis, il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Tu ne t'emprimes pas de te battre, ça, par exemple. Non, mais j'aime ça. C'est quelque chose que, tu sais, je le faisais une fois de temps en temps puis l'NHL aussi. Dans la ligne de marquette, je me suis battu une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose que je ne vais pas chercher à faire, mais si ça l'a arrivé, je n'ai pas peur de dropper les games. Tu veux-tu nous compter, mettons, ta première bagarre, pour l'NHL? Oui, je me rappelle, on était à Calgary, c'était cette année, puis j'étais terré tout le temps contre la deuxième ligne qui est catch-up, la ligne à catch-up. Sur chaque face-off, je ne me rappelle vraiment plus du nom du gars, ça commence par un M. On se poignait tout le temps puis il était vraiment petit puis il rentrait en dessous de mon bâton. Mon âme? Non, 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 non. Manjean ou quelque chose de même. Je ne me rappelle vraiment plus. Puis c'est un nom italien. Puis il rentrait en dessous de mon bâton et il m'aime comme m'attarder puis tout. Moi, ça me rendait fou. À chaque fois, je lui donnais un crochet. Puis un moment donné, on arrive sur un face-off puis ça arrive encore puis l'arbitre siffle puis il nous sépare un peu. le catch-up, il vient puis il change de place avec le gars puis il m'a demandé « On y va-tu? » Je dis « Ok, c'est bon. » On est droppé. Mais à voir aussi qu'il allait me jumper de même. Moi, je pensais qu'on allait square off un peu avant. Je pourrais préparer un peu mieux mais au début, j'essayais juste de reprendre de bien me centrer puis tout. Il fallait juste me donner des petits jabs comme avec sa gauche puis ça ne me pognait même pas. Ça ne me faisait rien. Puis le moment que j'ai libéré ma droite puis j'ai essayé de le taguer, puis il a comme vu que je l'ai recéé une deuxième fois puis il était comme dans la marde. Il m'a juste grabé puis il m'a comme « Mais on va voir qu'est-ce qu'il allait amener. » Il va donner peut-être quand il va s'en tenir. Mettons qu'on va voir dans du côté tu disais que tu faisais pas mal le tremplin à HL, NHL dans les premières années. Comment est-ce que tu prenais ça le côté mental surtout si tu disais que tu faisais une bonne job puis que le GM te disait que tu faisais une bonne job puis qu'il allait te rappeler la prochaine game puis que ça n'arrivait pas tout de suite. Comment est-ce que tu prenais ça? Je te dirais que je le prenais bien mais je pense que la première fois que j'ai été call-up à Boston puis là ça a super bien été à Boston puis quand ils m'ont renvoyé à Providence je m'en rappelle que j'ai eu une maudite pourrite à Providence puis que je pense que je me sentais comme au-dessus de ce tel aiguille-là personnellement puis je m'en rappelle le GM était là puis il était venu me voir après la game puis il m'avait comme rincé un peu il m'a dit c'est inacceptable tu es humain puis là c'est comme j'ai dit ouais c'est vrai que je pense que c'est plus dur de revenir dans la Ligue américaine quand tu fais comme le up and down parce que tu sais que tu peux jouer dans la Ligue nationale puis tu sais ça te fait chier de revenir dans la Ligue américaine puis tu sais la première fois je pense que je n'avais pas le bon thinking tu sais parce que quand tu reviens dans la Ligue américaine ben tu sais c'est pas fini il faut que tu continues à performer si tu veux être un call-up parce que sinon ils vont un call-up à un autre gars si tu ne performes pas surtout à Boston avec un aussi bon pôle de prospect il ne gêne pas de caller un gars qui performe mieux que toi même si c'était toi qui étais tout le temps call-up je pense que c'est vraiment c'est vraiment c'est mental c'est tout dans la tête puis c'est de rester concentré rester focus sur ton focus sur ton but ton point puis c'est ça que j'ai vraiment compris après avoir vécu ça c'est de l'expérience puis cette année ça a pris longtemps avant que je me fasse ce call-up puis des fois je me demandais je jouais tellement bien puis un moment ils ont call-up un autre gars puis j'avais une conversation avec mon coach de def puis mon coach de def il me dit c'est Jay je vois quand je vois tes vidéoclips puis je clip tes chiffres puis tu vois que t'es calé au national en ce moment utilise juste ce temps-là dans la ligne américaine pour essayer des choses pour essayer erreur c'est pas grave c'est pas grave ici si tu fais une erreur puis on se score dans la ligne américaine oui ça va l'être mais ici c'est moins c'est moins gros la chaîne nationale ne filme pas les games et l'HL il dit c'est le temps d'essayer des choses puis de de mouler ta game un peu plus complètement genre avoir une game plus complète pour avoir une game plus complète dans fond puis c'est ça que j'ai fait puis tu sais j'ai comme joué quand même environ 40 games dans la ligne américaine puis tu sais après 20 games j'aurais pu être cas là puis j'aurais pu jouer toute l'année dans la ligne nationale mais peut-être peut-être que j'aurais eu un moins bon impact sur l'équipe puis quand j'étais arrivé vraiment à quand il m'en call up j'étais vraiment dans mon peak de confiance puis je jouais ça me rappelait un peu quand j'allais à mes games à Rouen j'arrivais puis j'étais aucunement stressé je pensais pas quand j'étais sur la glace je faisais rien que jouer puis je suis rendu à un stade comme ça dans la ligne américaine fait quand j'ai été call up dans la ligne nationale le transit de ma game dans le fond le transfert de ma game que j'ai fait la game que je jouais dans la ligne américaine mais je jouais la même game dans la ligne nationale puis ça n'a pas rien a changé puis c'est ça qui m'a permis de rester dans la ligne nationale cette année mais pour venir ce qui est difficile c'est vraiment de rester concentré sur ton but puis de ne pas relâcher parce que des fois tu as tendance à dire ok la ligne américaine c'est une moins bonne ligue cette année ce game-là ça ne me tente pas vraiment de me concentrer bien je vais pas me concentrer puis ça va bien aller mais tu fais le saut à quel point la ligne américaine c'est une des deuxièmes c'est la deuxième ligue en bas c'est la ligue en bas de la ligne nationale fait que c'est la deuxième meilleure ligue en Amérique du Nord c'est une très bonne ligue il y a des excellents joueurs qui sont dans cette ligue-là puis il ne faut pas que tu prennes ça à la légère puis c'est ça que j'ai compris après la première fois que je me suis fait de send-on à quoi ça ressemble une journée ou semaine type mettons dans la ligne nationale comme joueur c'est quoi que vous faites mettons dans la journée dans la ligne nationale ça roule tu sais à la ligne américaine on jouait souvent trois games dans la fin de semaine on jouait vendredi samedi dimanche on jouait mercredi vendredi samedi puis c'était tout le temps proche de Providence mais quand j'ai fait le saut dans la ligne américaine dans la ligne nationale excuse t'es tout le temps sur la route t'es tout le temps sur le goal dans le fond une semaine ça peut être lundi on va jouer à Boston après la game tout de suite on va voyager à Saint-Louis puis là on va avoir une pratique à Saint-Louis puis le reste de la journée une pratique puis on workout à Saint-Louis puis le reste de la journée on est comme relax un peu puis le demain on va jouer à Saint-Louis après ça après la game tout de suite on va revenir mettons à Boston on va avoir un day off la journée d'après on va avoir un morning save puis on va jouer t'sais on peut jouer jusqu'à 4 games de même dans la semaine puis on peut avoir mettons environ un congé là environ fait que t'sais ça roule puis les pratiques c'est des pratiques qui sont extrêmement short là sont comme entre 35-40 minutes mais c'est ça roule on a environ 4-5 drills puis notre coach on va jamais au tableau il va jamais au tableau expliquer un drill c'est ça il y a comme deux pratiques de bâti puis on sait quelle pratique c'est selon le premier drill qu'on fait dans le fond fait que c'est ça roule puis il y a du pace puis faut que tu sois concentré parce que t'sais mes premières années tu sais mettons t'arrives là tu manques une passe tu te fais regarder les croches c'est pas bien que le coach tu te regardes le coach c'est comme les gars aussi eux autres c'est l'excellence ou rien puis faut que tu t'appliques puis c'est faut que tu t'appliques à chaque match mais aussi à chaque pratique puis je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer dans l'instant puis que j'ai commencé à vraiment prendre les pratiques autant sérieusement quand tu grandis tu joues comme tu pratiques oui je pratiquais fort mais des fois on avait des drills que ça faisait 25 fois que je le faisais puis c'était comme juste je faisais juste le momentum puis je manquais une passe puis je me disais ah excuse-moi j'ai manqué ma passe c'est pas plus grave que ça puis là je me mets des objectifs que mettons moi je manque une passe sérieusement genre ça me fait chier là tu sais intérieurement tu sais j'essaie de pas manquer une passe par pratique puis tu sais je me fais des petits défis de même puis ça personnellement ça m'aide à m'améliorer mais pour revenir aux pratiques tu sais les pratiques sont short and sweet puis on a tout le temps à workout tu arrives à l'aréna dans le fond le matin une journée type là mettons pratique là une journée pratique tu arrives le matin puis on a un chef à l'aréna fait quand tu moi je me lève je prends ma douche je me brosse les air je m'en vais à l'aréna puis je déjeuner dans l'aréna après ça je vais taper mon stick après ça je vais aller dans le gym je vais aller faire une activation puis des fois on a des entraînements fait que je vais essayer de clencher le workout avant ma pratique puis ça va me permettre de suer puis d'être bien activé pour la pratique fait que je vais faire ça après ça j'ai la pratique ça dure environ 35-45 minutes puis après ça la pratique souvent je reste à la glace puis je vais pratiquer des choses que j'ai à pratiquer avec mon rouge de def que ce soit des jeux à l'inglure ou des breakouts puis après ça je vais revenir mettons tu débarques la glace tu vas faire un petit go down tu vas fonjoler t'attirer puis là le chef il a préparé mettons un dîner fait que là on dîne puis je retourne chez moi environ vers un an et demi deux heures mais tu sais après une journée intense d'un même puis avec le schedule qui est tellement intense puis que c'est tellement intrusible c'est tout le temps ça change toujours à tous les jours si tu vis quelque chose de différent tu sais quand t'arrives à deux heures deux heures et demi chez vous tu sais brûlé t'as pas le goût d'aller prendre une marche t'as pas le goût d'aller faire l'épicerie fait que tu sais souvent je relaxe puis je vais me faire souper puis je vais me coucher pas trop tard niveau mettons journée de game ça va être un peu la même chose je vais arriver à l'aréna je vais déjeuner puis c'est sûr que journée de game je vais pas m'entraîner je vais faire une petite une activation puis on va avoir un morning skate qui est environ 20 minutes puis encore là c'est toujours le même morning skate c'est toujours les mêmes quatre drills puis après ça après le morning skate je vais manger mon pre-game meal qui est aussi à l'aréna pratique puis souvent je vais manger du saumon avec des pâtes après ça je vais aller à mon appart puis je vais prendre une nappe d'environ une heure et demie deux heures puis je me réveille puis mon appart était environ tu sais il était assez proche de l'aréna du garden fait que ça me prenait pas longtemps pour me rendre à l'aréna fait que mettons on a une game à sept heures les coachs ils demandent d'être à l'aréna avant cinq heures mais d'habitude je pars de chez nous environ à quatre heures et quart puis j'arrive à l'aréna à quatre heures et demie puis on a comme un petit snack area un petit bar à collation que le chef prépare il y a des toasts il y a des griots fait que je vais manger un peu un petit collation avec un café puis après ça je vais faire toute ma routine m'activer taper mes sticks puis la game commence tu vas-tu à pied ou en char à l'aréna je l'ai fait une fois à pied puis c'est l'enfer assez de la sortie de l'an après parce que Boston c'est vraiment une ville ils adorent leur équipe sportive c'est une ville de sport puis je commençais à me faire reconnaître dans la rue puis là je veux pas j'essaye de donner mon temps on se fait payer ces montants grâce aux fans grâce aux gens qui nous regardent il faut être reconnaissant j'essaie de donner mon temps aux jeunes je sais s'ils veulent prendre des photos faire des signatures mais après une game ils sont rendus 10h30, 11h moi le lendemain il faut que je me lève parce que j'ai une pratique puis après ça il faut que je prenne l'avion m'en aller je sais pas moi à Philadelphie je l'ai fait une fois puis ça m'a comme pris 45 minutes je vais rentrer chez nous normalement ça en prend 10-15 après ça j'ai juste pris mon auto en parlant du TD Garden c'est une des questions que les gens voulaient te poser c'est comment jouer au TD Garden puis quel aréna mettons qui a le plus d'ambiance sur ce que t'aimes jouer le plus bien TD Garden c'est sûr qu'il y a tellement une histoire aussi c'est sûr que ces nouvelles tu sais quand Bob Yor puis tous ces joueurs-là jouaient ils étaient à une différente aréna mais tu sais c'est quand même un aréna d'un original six tu sais c'est quand même une équipe que les blooms de boissons ont tellement une histoire puis juste faire partie de ça c'est quelque chose d'exceptionnel puis de jouer là tu sais les partisans sont tellement intenses puis l'ambiance est tellement folle fait que c'est sûr que tu sais ça donne une bonne énergie puis je me rappelle en pre-season je m'avais battu puis genre j'avais l'impression qu'on était en playoff tellement que c'était brillant tu sais fait que les gens adorent leur sport puis c'est vraiment une belle place à jouer puis l'aréna que j'aimais plus jouer à part le Garden c'est probablement le Centre Bell tu sais je veux pas je suis un Québécois j'ai garanti en étant un fan des Canadiens puis le Centre Bell je veux pas j'avais eu la chance de jouer au Centre Bell pendant World Junior quand je pense que Phil tu étais là je t'avais donné un bâton je me donnais un bâton après le warm-up c'est ça puis tu sais c'était quelque chose d'incroyable tu sais je veux pas la home crowd tu sais était pour nous puis c'est comment le Centre Bell est fait les essais sont tellement à pic qu'on dirait vraiment que les fans sont sur la glace on dirait qu'on se fait envahir par les fans je pense c'est ça aussi qui donne plus de d'ambiance fait que j'irais le Centre Bell l'aréna où est-ce que c'est moins le fun à jouer ça serait où Arizona oui Arizona les fois que j'ai joué là j'ai super bien joué fait que j'aime quand même ça jouer en Arizona mais peut-être Floride mais en même temps à Floride on va jouer là puis il y a plus de partants des Bruins que des Panthers comme si on était home crowd ouais mettons un aréna qui n'a pas beaucoup de fans c'est sûr que c'est toujours c'est plate mais c'est comme si mettons avant que le COVID arrive puis qu'il cancelle la saison on était supposé aller jouer à Saint-Rosé devant zéro fan si ça aurait été le ball je sais pas ça aurait été une expérience mettons par exemple que la NHL déciderait d'avoir des playoffs ou un début de saison l'année prochaine à huis clos comment est-ce que tu prendrais ça au niveau motivation pour moi je vais me dire je vais être content que le hockey reprenne premièrement puis je vais essayer de garder ça positif ça va être une expérience ça va être comme jouer quand t'es Bantam qui a pas mis le point de jeu dans les Australia ou quand tu joues à Gatineau les dernières années j'ignorant mais non je vais essayer de garder ça positif de regarder ça puis dire au moins on est capable de jouer comment tu prends ça mettons présentement tu sais pas trop justement comment ça s'enligne pour la fin de la saison ou le début de la saison prochaine qu'est-ce que tu fais présentement quelles sont mettons les consignes que t'as eues ou les pas les informations mais de ton équipe tu sais est-ce que t'as des petits tips ou des trucs à faire ben oui ben là tu sais c'est sûr que personnellement je trouve ça plate puis je pense que toute l'équipe on est dans le même bateau tu sais c'est différent que si tu fais pas les playoffs puis là c'est ta saison c'est sûr qu'elle a fini dans un mois anyway tu es comme tu trouves ça plate mais tu es comme tu es moins découragé nous autres on était premiers dans la ligue tu sais on avait des bonnes chances de se rendre loin en playoffs aussi cette année on avait des bonnes chances de gagner la coupe fait que tu sais c'est sûr que c'est difficile puis j'espère avoir la chance de de jouer des sortes de 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 playoffs cette année pour avoir la chance de de gagner une coupe puis je suis positif puis on a eu une coupe de meetings puis tu sais les gens de la ligue nationale essaient de tout faire en leur possible pour pour qu'on joue cette année mais tu sais je veux pas c'est plus gros que le hockey ce qui arrive en ce moment c'est 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 international c'est pas c'est pas une business qui est atteinte c'est toutes les business puis tu sais faudra faudra attendre que les autorités nous disent là ok puis au instant tu sais personnellement j'essaie de prendre soin de moi tu sais je m'entraîne à chaque jour j'essaie de de rester de rester en shape pour un éventuel retour au jeu puis 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 c'est ça que je fais puis mon équipe dans le fond on a comme une consigne de rester de rester en quarantaine puis ce que c'est pas tous les pays qui sont qui sont ils ont la quarantaine imposée à tout le monde fait que tu sais je reste en quarantaine je m'entraîne mon entraîneur physique mon entraîneur physique mon entraîneur physique des blooms il nous envoie des entraînements comme bodyweight pour rester en forme puis du cardio sur le vélo c'est ça que je fais et je suis en train de regarder avec mon entraîneur physique à Val-de-Bord Roger Butin il est supposé me passer quelques équipements puis je vais mettre ça dans mon gage puis de continuer ma préparation physique parce que je veux pas c'est mon travail c'est ma vie c'est mon corps c'est mon instrument de travail puis j'ai pas le choix de le tenir en forme c'est si bien dit j'aimerais savoir mettons encore par rapport à la situation actuelle mettons qu'il y aurait des playoffs par exemple dans le TTT puis qu'il pourrait pas avoir la formule classique 4 de 7 mettons quelle sorte de formule que toi t'aimerais jouer ben j'aimerais savoir quand même des playoffs comme une formule que tu joues plusieurs games contre la même équipe pour te rendre à une ronde suivante mais qu'est-ce que j'aimerais pas personnellement c'est d'avoir comme un genre de tournoi comme à la Coupe Memorial à plusieurs équipes ou comme un genre de tournoi comme le 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 final four là au basket là qui a comme 36 équipes puis tu perds une game puis t'es éliminé ça je pense que ça serait pas fair pour une équipe comme nous que toute l'année on a travaillé on était tellement constant toute l'année que ça serait crève-cœur qu'une game ça arrive des games que t'as des bad bounds puis qu'on perd puis que ça finisse là parce que j'aimerais si ils sont capables de faire ça me dérangerait pas de jouer les 3 de 5 je pense que ça serait une formule à regarder puis on va voir comment ça se déroule mais tu sais il y a plusieurs zones en ce moment qui sont des zones rouges selon le COVID pour le COVID fait que je pense que qu'est-ce qui serait intéressant peut-être c'est de trouver une ville qu'un amphithéâtre pour accommoder toutes les équipes qui seraient en play-off le 100 vidéotrons il pourrait servir à quelque chose exactement mettons toutes les équipes qui sont en play-off va à Québec puis ça serait genre tu fais tous les même les games au 100 vidéotrons 8 clos mettons pas de partisans mais tu télévises ça puis au moins toutes les équipes vont pas avoir besoin de voyager de changer d'autel ils vont être capables de contrôler la situation je pense que c'est une situation qui pourrait arriver j'ai comme l'impression que Batman il mettra pas ça à Québec ouais mais l'affaire c'est que là il n'y a pas de partisans que ça soit n'importe où ça va être télévisé ouais en plus que si c'est télévisé vu qu'il n'y a pas de Jeux olympiques comme on parlait dans le podcast hier avec Seb Lagrange ils vont avoir l'attention médiatique sur eux autres à 100% donc eux ils ont comme tout à leur avantage de faire ça mais si disons que c'est des mettons des 3 de 5 l'intensité de la game elle va être elle va être haute pas mal plus haute qu'un 4 de 7 ben non c'est sûr puisque là chaque game ben un 4 de 7 chaque game compte mais souvent tu sais la première game tu perds la première game c'est pas la fin du monde tu perds la première game un 3 de 5 c'est l'autre équipe la plus proche de son but puis encore piste c'était des 2 de 3 donc non c'est sûr que ça va être des si on a la chance de jouer des playoffs mais ça va être des playoffs intenses au moins toutes les équipes qu'est-ce qui est plate pour nous c'est que là nous autres on était tellement sur le momentum à Boston qu'on tu sais je veux pas on arrivait pour n'importe quelle équipe puis on on savait qu'on allait gagner tu sais c'était comme le feeling dans la chambre puis c'est ça que tu veux build là en tant qu'équipe mais là avec l'arrêt tu sais que ça continue un autre 2 mois avant qu'on joue ben ça te met chaque équipe sur un pied égal tu sais dans le fond toutes les équipes que tu aies fini premier ou dans un siège juste avant de pas faire les playoffs ben ça change à rien parce que first t'as pas le home ice home ice advantage t'as pas tout le monde mettons si on parle encore de la possibilité de tout faire ça à un même endroit ben ça fait que toutes les toutes les équipes vont être neutres il n'y aura pas de temps ça va être si ça l'arrive puis si c'est ça qui se produisait qui se produisait ben ça va être ça va être une expérience ton plus grand regret puis ta plus grande fierté dans ta carrière de joueur de hockey si tu avais à nous dire ben fierté je pense que c'est cette année quand j'ai signé mon contrat même même la première fois que j'ai signé un contrat quand j'étais à Rouen tu sais c'était une grosse mais là de vraiment signer un contrat one way c'est quelque chose que ça fait longtemps que que j'espérais que tu sais c'était comme un rêve puis je pense ça a été une de mes plus grandes fiertés le plus grand regret tu sais regret je te dirais que j'en ai pas parce que tout ce que j'ai vécu là c'était que ce soit de bantam à junior à pro tu sais il y a eu des déceptions comme quand j'ai perdu à la Coupe mémorial en overtime tu sais ça a été une grosse déception perdu World Junior en shootout tu sais ça a été des grosses déceptions mais tu sais à cause de ça je pense que ça te build un caractère puis tu sais c'est de l'expérience que tu prends c'est l'expérience que tu prends puis qui t'améliore en tant que personne puis de jouer à l'hockey avant de finir ça puis de passer au lancer en rafale le petit segment préféré de tous on va passer aux questions des personnes sur des les interviews moi j'en ai deux de mes jeunes que j'entraîne puis ensuite on passera sur les autres Instagram donc mettons la première question que j'ai eue c'est quel est le meilleur conseil que tu as reçu puis que tu as mis en pratique je pense que c'est vraiment c'est vraiment première année pro tu sais je me cherchais en tant que joueur puis c'est puis c'est mon coach de def qui m'a dit tu sais j'ai dit j'ignore tu sais tu étais ce style de joueur là puis c'est ça ton rôle là aujourd'hui l'organisation même si tu es capable probablement de faire ce rôle là tu te vois dans ce rôle là puis tant ou si longtemps que tu ne l'accepteras pas ben tu vas aller nulle part tu vas rester tu vas rester à la même place puis je pense que quand il me dit ça c'est ça c'était à mon meeting d'exit à la fin de ma saison ma première saison professionnelle puis je pensais là que ça allait fait la déclit comme je te l'ai expliqué tantôt puis que je me suis ok ben c'est bon tu sais puis ça l'avait ça l'aurait pu aller des deux bords sérieusement j'aurais pu dire ben non fuck it là moi c'est ce style de joueur là que je veux être puis peut-être que ça l'aurait marché peut-être que non mais sérieusement je l'ai quand mon coach de def m'a dit ça ben il n'y a pas dans ce mail là j'ai comme je me dis ok c'est bon je vais me recentrer puis je vais travailler sur mes lacunes puis je vais essayer d'être le meilleur défenseur que je peux être puis tu sais j'ai vraiment travaillé sur mon côté défensif puis je pense que ça paraît puis à cause que mon coach me dit ça de vraiment d'accepter je pense c'est l'acceptance c'est sûr que là c'est rendu à un niveau que c'est tellement haut qu'il y a tellement de gars puis tu te dis ok c'est bon je dois faire ça pour atteindre mon but puis je l'ai fait puis c'est sûr que junior majeure moi même Team Québec à ma année quelqu'un m'avait dit je ne me rappelle plus exactement mais il m'avait dit si tu veux faire l'équipe il faut juste que tu joues déf genre en déf il ne faut pas que tu appuies l'attaque il ne faut que rien que tu fasses puis je me rappelle que personnellement je m'avais dit mais non je lui ai dit ça ce n'est pas moi je ne vais pas le faire puis je n'avais pas fait l'équipe peut-être que c'est à cause de ça peut-être que non aussi je ne veux pas dire aux jeunes de ne pas croire en soi puis des fois c'est bon écouter les gens des fois c'est moins bon mais moi rendu à mon stade que j'étais j'avais essayé de jouer la même game que je jouais aux juniors majeurs puis ça ne marchait pas puis je voyais que je gagnais puis que je restais à la même place je ne m'améliorais pas nécessairement puis quand quand j'ai écouté les commentaires puis les opinions de mon co-jeu de dev je pense que quand j'ai pris conscience de ça ça m'a l'amélioré je ne sais pas si c'est clair en même temps je pense que c'est bien que ça s'est arrivé parce que ça t'a permis peut-être de prendre un joueur plus complet ça t'a permis de faire ta place dans l'NHL puis ça on ne sait jamais si mettons il y a un défenseur plus offensif qui te blesse ça sera peut-être toi le prochain qui va poigner sa place parce que personnellement ma game offensive elle va tout être là puis j'adore jouer offensivement j'adore appuyer l'attaque puis je l'ai fait encore appuyer l'attaque mais tu sais je n'ai pas de powerplay puis c'est juste accepter que je n'avais pas de powerplay puis accepter que je n'avais pas un aussi grand rôle que quand j'étais à Rouen c'est plus ça l'acceptance que je parle puis d'accepter que c'est le rôle que ton coach te veut que tu joues puis je pense que c'est ça que j'ai fait puis tu sais même là tu sais mes coachs puis mon gym ils sont super contents de moi puis on ne sait pas plus tard après mon deux ans si je me suis bien établi peut-être qu'ils vont m'assayer sur un powerplay on ne sait jamais mais pour l'instant si je veux avoir un job ben c'est ça il faut que je fasse puis je l'accepte puis je suis bien là-dedans oui exact parce que moi je me rappelle dans ma situation à moi dans ma thème de A j'avais été coupé à Def j'étais défenseur avant puis oui le coach m'a essayé à l'attaque puis ça a donné que j'ai fait le club puis j'ai bien fait d'accepter parce que ça a été la plus belle saison donc moi j'ai eu la meilleure dans ma carrière ben c'est ça c'est un peu c'est ça c'est bon c'est un peu comme moi quand j'étais à la tombe puis j'étais à l'attaque puis ils voulaient me mettre à Def puis j'ai dit oui tu sais maintenant moi j'avais dit non puis je m'avais ramassé à la tombe on ne sait pas peut-être que je n'aurais jamais jamais ici devant vous autres exactement il faut peut-être prendre en considération les commentaires des gens surtout rendus à un certain stade un certain stade il va toujours avoir des gens négatifs puis des coachs négatifs puis ils vont dire des bêtises puis des commentaires qui ne sont pas constructifs ça tu n'écoutes pas ça tu sais tu essaies de te faire une carapace puis bloquer ça mais tu sais si tu as vraiment moi j'ai tellement une belle relation avec mon coach de Def à Providence quand il m'a dit ça ben tu sais ça a été constructif pour moi est-ce que tu as eu mettons pas une perte de plaisir mais tu sais tu disais que tu es habitué au powerplay habitué d'appuyer l'attaque là vu que tu ne fais pas ça t'as-tu au début eu un peu moins fun mettons à jouer la game ouais ouais je te dirais que ma première année tu sais ça a été une de mes années les plus dures là mentalement puis j'ai j'aimais encore jouer au hockey mais si j'aimais pas mon rôle puis j'étais habitué d'être d'être tu sais un des meilleurs joueurs à Rouyn puis tu sais j'étais capitaine j'avais du powerplay tu sais tout allait bien puis là j'ai comme frappé un mur on dirait puis tu sais ça fait tu sais je pense que dans ma vie j'ai jamais comme frappé un aussi un aussi gros mur comme je peux dire mettons puis ça m'a juste au bout de la ligne ça je pense que ça m'a vraiment aidé puis c'est dans des situations que comme ça que tu t'améliores en tant qu'être humain puis en tant que joueur puis c'est avec de la persévérance dans ces moments difficiles là qui fait que tu t'améliores je me rappelle je pense c'est justement ta première année à Providence moi j'étais en fin de session on gamait puis tu disais justement tu commençais à voir autre que ça que ça finisse oui non c'est ça puis là moi je te disais tu gagnes ta vie en jouant en jouant au hockey faisant ce que tu veux pendant que moi il faut que j'étudie pour un examen oui non c'est ça mais tu sais c'est ça des fois c'est difficile puis mais je suis au bout de la ligne je suis content de l'avoir vécu parce que ça m'a grandi en tant que joueur puis en tant qu'être humain puis quand t'as des quand les gens mettent des bâtons dans les roues puis que c'est plus difficile ben c'est là que tu vois ta vraie personnalité ressortir puis tu vois si les gens lâchent ou ne réussissent pas puis les gens qui réussissent tu sais c'est comme c'est là que les gens font la différence d'autres petites questions de mes joueurs à quel âge t'as réalisé que t'avais des chances de jouer à l'HL on en a parlé un petit peu tantôt puis est-ce que c'est à ce moment-là que t'as mis le plus d'efforts sur tous les aspects hors glace nutrition etc où t'avais déjà commencé avant que t'aies réalisé que t'avais des potentiels de percer ben vraiment de prendre conscience de mettons l'administration puis ça a vraiment commencé l'année après que je m'avais fait trop péché mais avant ça tu sais j'ai tout le temps été un gars qui me donnait à 100% même si je le savais pas tu sais je me rappelle après mon année il me jette 3 je commençais à avoir des entrevues avec les équipes junior puis il me disait tu sais nous autres J on t'aime vraiment parce que tu compétitionnes tu sais à chaque chiffre puis tu lâches jamais puis moi j'avais jamais vraiment pris conscience de ça je le faisais juste naturellement puis je pense que ça a été ça toute ma vie tu sais même le tél je vais encore je vais jouer des games pour le fun avec mes amis puis mes amis ils ont tout en crise après moi parce que je me donne trop mais tu sais ça a tout le temps été ça puis dans n'importe quel jeu que je vais jouer avec mes chums ou avec ma famille ben tu sais je suis un compétiteur puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à me rendre aussi loin puis quand j'ai comme vraiment pris conscience là de tous les petits détails que je pouvais améliorer hors glace ben surtout du côté de l'alimentation ça l'a été après que je m'arrête fait repêcher pour la première fois parce que je me rappelle nous autres ils ont une part ici à Boston c'est tout le monde en bas 10% puis je suis en haut 10% de body fat puis comme ils m'ont comme rincé un peu puis là j'ai comme pris conscience ok il faut que j'arrête de c'est no joke ça il faut que je commence à me prendre en main sur l'alimentation puis à partir de là j'ai vu la différence aussi sur la glace puis sur mon cardio puisque j'ai tout le temps pas eu le meilleur cardio comparé mettons à des gars comme quand j'ai grandi que j'ai grandi avec comme mettons Mathieu Boucher et lui tu sais il a un cardio naturel ben moi je l'avais pas ce cardio là puis en travaillant sur ces choses là aujourd'hui je me sens tu sais je suis en super forme puis je me sens super bien puis je me donne tellement dans le gym que mon cardio là il est super bon puis je suis en bas de 10% puis je pense c'est un peu la grosseur l'alimentation on embarque on va embarquer ces questions Instagram j'ai les ai toutes devant moi j'ai les ai toutes live j'ai les ai moi avec fait qu'on a shoot une après l'autre parfait première question ton joueur préféré quand tu as grandi c'était qui c'était Christophe Arlottin pourquoi parce qu'il jouait à Val-d'Or premièrement défenseur offensif quand j'étais jeune c'était mon idole dans le fond surtout que je jouais à Val-d'Or je la regardais puis quand il a gagné la coupe à Pittsburgh ça a tout été un gars que que j'aimais regardé puis que j'aimais copier sur la glace deuxième question on l'a répondu en fait dans le podcast mais c'était est-ce que tu as été content de signer pour les Bruins puis qu'est-ce que tu penses de l'ambiance du TD Garden ben j'ai été super content ça a été un rêve réalisé comme j'ai dit le Garden c'est 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 un arène incroyable puis les fans sont incroyables là ce moment c'est quoi ton deuxième sport préféré le golf je dirais il faut jouer j'adore jouer au golf autre question tu as commencé à t'entraîner à quel âge j'ai vraiment commencé avec le même entraîneur que je m'entraîne en ce moment avec Raju Boutin j'ai commencé je devais avoir 10 ans mon père il avait rencontré Roger que lui était propriétaire physique des foreurs puis mon père m'avait demandé si je voulais m'améliorer au hockey en m'entraînant en glace puis j'avais dit oui puis je me rappelle que c'était comme 3 fois à semaine puis c'était vraiment juste bodyweight des lunge puis des sprints puis des choses comme ça puis à partir de là je me suis entraîné à chaque été avec qu'est-ce que tu déjeunes le plus souvent ça va être 3 oeufs un gruillot un petit gruillot avec des fruits dans des fruits frais soit une pomme ou des petits fruits d'accord puis je pense dans la même question c'était aussi ta collation préférée j'aime bien me faire des smoothies ou sinon yogourt grec nature avec avec du granola puis des petits fruits dedans bon prochaine question c'est quoi tes critères mettons pour être un joueur un bon joueur NHL un bon joueur bon défenseur NHL je pense que premièrement dans les essais faut que tu compites parce que tu regardes des joueurs comme Crosby Mick David c'est des joueurs qui à chaque fois qu'ils sont sur la glace ils se donnent à 100% je pense que premièrement il faut faut que tu aies faut que tu aies la compétition à coeur puis il faut que à chaque soir à chaque chiffre tu donnes à 100% deuxièmement je pense que faut que tu sois faut que tu saches ton rôle comme j'ai dit puis si tu es un défenseur défensif tu joues ta game tu joues tu joues intense puis je pourrais je pourrais dire quelque chose d'autre je pense que c'est important de 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 s'entraîner à chaque jour l'été de bien manger puis tu sais ton corps c'est ton outil de travail comme j'ai dit il faut t'en prendre soin puis dans le national c'est pas quand tu joues dans le national c'est pas le temps de se relâcher de manger de la pizza à chaque jour puis de ne pas s'entraîner le joueur le plus dur à jouer contre dans la ligne nationale je dirais Crosby probablement j'ai pas eu la chance de jouer contre McDavid je peux pas dire McDavid mais Crosby tu sais en 1 contre 1 il est tellement assolé de ses patins puis tu sais même s'il était stick to stick avec ce gars là tu sais jamais puis il va réussir à faire une petite pause soulever un godrette dans ce lot puis il est tellement puissant il est tellement c'est tellement des petites choses qui fait qui rend ta job encore plus difficile que probablement un gars ou quelqu'un qui regarde la game à la télé va pas s'en rendre compte mais quand tu le comptes tu te dis oh shit genre j'ai jamais vu ça venir quel est ton plus beau souvenir hockey mineur je pense aussi je pense d'après moi c'est la saison Bad Thunder notre deuxième année pile l'année qu'on a joué ensemble tu sais on avait tellement une bonne équipe je veux pas puis c'était un programme hockey hockey école dans le fond fait qu'on avait comme tu sais des périodes qu'on allait pratiquer puis je m'en rappelle on était environ 20 gars tu sais je pense que tous les gars de notre équipe on était dans la même classe il y avait peut-être 4-5 filles puis 3-4 autres gars qui jouaient pas au hockey on était tout le temps ensemble il y avait aucun souci tu sais on jouait au hockey parce qu'on on aimait ça puis on avait gagné notre 4 de 7 en 4 contre 1 pour aller à la Coupe d'Edge puis on a finalement perdu la Coupe d'Edge en demi-finale mais tu sais c'était une année que je me tournais toute ma vie même même dans l'autobus on faisait 3 quarts de l'autobus je sais nous autres ouais c'est ça ça c'était des moments mémorables ouais raconte-nous un petit moment cocasse ou anecdote que tu as vécu avec les Bruins euh ok la première game que j'ai joué premier call-up c'était à Boston au Garden donc j'ai contre Philadelphie puis je me rappelle je pense en première période ou peut-être en troisième euh il y avait comme un il y a eu un arrêt de jeu il y a comme eu un petit brawl je me rappelle le vergeon était sur la glace puis comme je rentre dans le brawl puis tu sais j'essaie de poigner quelqu'un puis je me fais juste tirer là mais tirer là par le collet par quelqu'un puis là j'ai aucune idée c'est qui mais là il m'arrache du scrum plein de pong puis c'est Radko Grudas plein de pong au collet même il me dit hey it's your first game it's your first NHL game puis là je suis comme ouais il me dit ok prove something let's go let's go puis là il voulait se battre contre nous puis là je me rappelle je te demande non 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 je n'ai même pas répondu je répondais même pour le collet je te dis non non je me rappelle d'un moment il était venu parce que Grudas il a joué il a joué juillant majeur en même temps que Bergeron puis Bergeron il a un ami en commun avec Grudas et il a dit hey qu'est-ce que tu fais là ouais j'ai failli me battre avec Raku Grudas maintenant ça aurait été beau à voir ah ouais c'est pas pour moi avec qui avec qui tu t'entends mieux dans le champ euh une couple de gars je m'entends bien avec Connor Clifton puisqu'on était en Providence ensemble puis on était on était roommate sinon Anders Bjork Jake Dabrosk Charles McWord Mike Grisly puis c'est pas mal tous les jeunes on m'entend pas mal tout le temps ensemble on je pense il y a Carson Coleman ici que je m'entends vraiment bien avec je pense qu'une des qualités de la chambre à Boston c'est que on est tous des bons gars je pense qu'il y a aucun gars que je pourrais dire que c'est un taux de cul que c'est une mauvaise personne puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a tellement une belle chimie des capricules moi je finirais peut-être la section podcast avec deux trois trucs que t'aimerais dire aux jeunes pour qu'ils se développent en tant que humain ou en tant que joueur de hockey sur la glace je pense que c'est important de croire en ses rêves premièrement quand j'étais Pee-wee, Bantam j'y croyais on y croyait tous à jouer à la nationale puis j'ai jamais arrêté d'y croire puis même si personnellement il y a un moment donné que oui je me suis dit ok j'ai vraiment des bonnes chances mais j'y ai toujours cru puis prendre ça au sérieux même quand t'es Bantam je pense Pee-wee, Bantam je pense que c'est important de s'entraîner de bien manger d'être focus sur tes buts puis aussi je pense que c'est de s'amuser je pense que c'est important que ce soit pas une corvée tu sais ma première année à Providence j'ai vécu quelque chose d'un peu plus difficile j'ai vécu de l'adversité puis il y a des fois que je trouvais ça tu sais j'avais de la misère puis ça allait pas super bien mais tu sais j'ai quand même toujours continué à travailler fort puis essayer de rester positif puis au bout de la ligne tu sais je m'en suis sorti puis je pense que je m'en suis bien sorti aussi puis puis j'ai retrouvé comme le bonheur de jouer au hockey je pense que c'est vraiment important de rester de rester de toujours avoir ce genre de bonheur-là de jouer puis d'être content d'être sur une glace puis d'être content de jouer ce magnifique sport-là c'est ça merveilleux ça merveilleux moi je te souhaite en fait je te souhaite le meilleur le meilleur pour les années qui s'en viennent puis continuer à jouer avec intensité et adversité comme tu fais j'adore ça de regarder jouer sur ça je te souhaite en fait je te dis un grand merci de ton temps pour le podcast et c'est